L'invité aujourd'hui sur Grand Lille TV, c'est le président de l'OTRE, l'Organisation des transporteurs routiers européens, Claude Barral. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous venez nous parler de cette colère, de cette mobilisation de votre syndicat, les transporteurs routiers, décider à se mobiliser contre la concurrence déloyale et le dumping social des pays de l'Est. Alors dites-nous clairement les deux, trois principaux problèmes aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le transporteur français est en danger. Il est très en colère. Il est très en colère. Pourquoi ? Parce que nos parts de marché fondent comme neige au soleil et ils sont pris par des transporteurs étrangers, donc souvent et la plupart du temps en cabotage illégal, ou alors des transporteurs français qui utilisent le dumping social, la manœuvre étrangère à bas coût, c'est-à-dire qu'on crée des filiales à l'étranger et puis on loue les véhicules vers ces filiales. Et comme ça, ces filiales n'ont plus qu'à mettre le personnel adéquat à l'intérieur des véhicules. On est concurrencé aussi par les vules qui sont... Des petites camionnettes, quoi. Oui, voilà, les moins de 3,5 tonnes, qui n'ont pas de législation ou de réglementation adéquate pour pouvoir faire du transport. Le fait que vous dénoncez, ce n'est pas la concurrence finalement légale de certains transporteurs. La limite, bon, les pays de l'Est sont moins chers, ça c'est de bonne guerre. C'est que ces transporteurs dans les pays de l'Est ne respectent pas les règles européennes. Voilà, c'est ça. Ils ne respectent pas les règles du cabotage. Donc les règles du cabotage, pour faire simple, c'est pendant une période donnée, sur un nombre donné, de pouvoir faire des voyages en France en amont ou en aval d'un transport international. Et puis aujourd'hui, on se rend compte qu'ils font ça tous les jours. Et les transporteurs français, vous le disiez, qui créent des filiales à l'étranger, donc avec du personnel étranger, local, mais avec les camions français. Mais avec les camions français, donc pour brouiller un peu les cartes de nos contrôles effectués par nos pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le tracteur est français, la remorque est française, sauf qu'à l'intérieur, on a un salarié détaché. Donc souvent des pays d'Est et qui viennent faire du France-France. Et ça ne s'est pas autorisé ou le problème, c'est plus au niveau fiscal ? C'est plus au niveau fiscal, mais après, comment voulez-vous être en concurrence avec ces gens-là ? Ne serait-ce que même d'un point de vue de TVA, par exemple, tout ça échappe au fisc français, puisque les factures sont émises de ces filiales étrangères. Quels sont les engagements de l'État que vous pouvez avoir par rapport au ministère et des relations que vous avez pour contrer justement ces concurrences ? D'abord, nous, on a, je veux dire, des revendications et des positions qui doivent être prises de l'État très rapidement. C'est-à-dire, dans un premier temps, on demande la clause de sauvegarde du pavillon français. C'est-à-dire qu'on a le droit vis-à-vis de l'Europe, sachant que notre marché est dérégulé. Donc, on a le droit d'obtenir, je veux dire, une temporisation du cabotage pendant une période donnée. Des contrôles beaucoup plus ciblés sur nos zones industrielles, là où sont parqués ces véhicules, c'est-à-dire sur nos parkings, parce que, par exemple, le repos hebdomadaire peut être sanctionné. C'est une contravention de cinquième classe qui, aujourd'hui, je veux dire, nos pouvoirs publics ne sanctionnent pas, par exemple. Des contrôles aussi, vous me disiez, hors antenne, par rapport aux aires d'autoroutes, où ces transporteurs font réparer leurs véhicules sur nos aires d'autoroutes, ou un peu n'importe où, sans aucune norme. Sans aucune norme, sans aucune préoccupation pour notre environnement, parce que, je vous l'ai dit, j'ai pris des photos, moi, la semaine dernière, d'un véhicule polonais qui se faisait réparer par une camionnette roumaine, avec six techniciens à l'intérieur. Le véhicule est monté sur chandelle, la vidange est faite, l'huile pisse partout, on change des essieux, enfin bref. Voilà, j'en passe, mais vous voyez qu'en toute impunité, ces gens-là travaillent illégalement sur notre territoire. Ce sont plus de contrôles, en fait, et de respecter les règles. Plus de contrôles, mais plus de contrôles de ces véhicules étrangers, et je vous dis, dans une situation économique problématique, donc ce qui fait que nos parts de marché fondent, et aujourd'hui, si on nous enlève, par exemple, la CICE, la TICPE et les allègements Fillon, on ne peut plus vivre de notre travail. Vous le disiez, les transporteurs français, en préambule, sont en danger. Vous-même, vous êtes patron d'une entreprise de transport à Cambrai, et vous aussi êtes en danger, en tout cas, vous avez dû licencier récemment. Oui, donc 2010-2011, nous étions encore 22 salariés, et puis, dans une situation économique compliquée, on a été obligés de procéder à des licenciements. Parce que vous avez vu vos parts de marché fondre à cause de l'arrivée de cette concurrence déloyale ? Oui, parce que nos parts de marché, donc nos clients, nos chargeurs, nos donneurs d'ordre, nos commissionnaires en transport, donnent ces voyages, je veux dire, aux gens employant ce dumping social. Alors, dans l'actualité immédiate, dès ce mardi jusqu'à jeudi, il y a le Salon international du transport et de la logistique à Paris, un salon professionnel, mais vous comptez bien interpeller le gouvernement sur le terrain médiatique et lors de ce salon ? Oui, parce qu'on espère d'abord que les représentants de l'État y seront, et notre communication sera exactement la même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire les interpeller sur ces problématiques, malgré qu'ils soient parfaitement au courant, parce que le TRE a toujours été force de proposition, et alerter les pouvoirs publics là-dessus. Mais on espère effectivement qu'ils seront présents et qu'on pourra vraiment les interpeller, parce que nos emplois sont en danger et nos entreprises sont en danger. En cas de non-réponse, il y aura des actions, des mobilisations directement sur les routes, des blocages ? Il y aura des actions. Alors je vous dis, dans un premier temps, il y aura une interpellation de nos pouvoirs publics. On rencontrera aussi très prochainement les préfets de région, dans toutes les régions, pour exprimer nos revendications. Et puis vraiment, si on a ce laxisme, je voudrais dire, de l'État qui continue, parce qu'encore une fois, on a des lois qui existent, mais qui aujourd'hui ne sont pas appliquées, et si vraiment on n'est pas entendu, ben oui, on descendra dans la route, oui. Et je pense qu'on sera soutenus à la fois aussi par une grande partie de nos salariés, parce que c'est leur emploi qu'on défend, c'est leur entreprise, et eux peuvent aussi le constater tous les jours. Ils sont en danger, ils sont en danger pour leur véhicule, pour leur vie. Il ne faut pas oublier que, je veux dire, sur nos véhicules, il y a la marchandise qui sont aussi garants, et ils ont des problèmes pour se garer, par exemple sur nos aires de repos, pour faire leur coupure réglementaire. Et aujourd'hui, on le voit parce que même les véhicules sont garés sur les bandes d'arrêt d'urgence. Oui, c'est un problème, effectivement, dont on reparlera très certainement. Merci, Claude Barral, d'être venu aujourd'hui. C'est moi qui m'en m'a accueilli. Vous parlez de ce combat. Président de l'OTRE, Organisation des transporteurs routiers européens. On suivra bien sûr cette actualité et cette mobilisation dans les prochains jours. Merci de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.